alors aujourd'hui on va revenir à un sujet plus médecine et je vais essayer de vous expliquer alors de manière bien sûr non exhaustive ce sera juste des pistes de réflexion pourquoi il y a une pénurie de médecins actuellement et pourquoi plus personne ne s'installe alors déjà il faut savoir que il ya quinze ans en l'an 2000 90% des médecins s'installer et actuellement c'est 10% qui s'installe à peu près j'ai pas les chiffres exact voilà déjà pour situer ça commence très mal alors bien évidemment on va commencer je vais commencer par vous expliquer pourquoi les médecins en tout cas généraliste ne veulent plus installer mais de manière générale les spécialistes c'est à peu près pareil mais les spécialistes s'installe quand même beaucoup plus donc les médecins généralistes pourquoi est-ce qu'ils s'installent plus tout simplement donc c'est une profession libérale et comme dans toutes les professions libérales actuellement les charges explosent mais quand je dis expose c'est exponentiel quoi donc que ça soit la caisse de retraite que ça soit l'urssaf ou toutes les autres charges qui peuvent exister dans une profession libérale tout ça explose d'une part ensuite le médecin se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume puisqu'il a d'un côté la sécurité sociale qui le fait de plus en plus chier en le fliquant de plus en plus en le poursuivant avec des statistiques qu'il doit respecter donc rentrer dans les chiffres 1 prescrire comme il faut tel ou tel médicament ou justement ne pas trop en prescrire ne pas faire trop d'arrêt de travail voilà il ya plein de statistiques de plus en plus de paperasse puisque le médecin généraliste passe déjà peut-être une heure par jour à en faire à faire des papiers et puis il a peut-être encore 24 heures dans la semaine un jour de week-end où il passe son temps à faire des papiers chez lui quoi pour les patients pour la sécu et plein d'autres organismes donc de plus en plus de paperasse d'autant plus qu'avec le tir payant qui est programmé on estime que ça sera encore 24 heures de travail en plus par semaine d'accord donc c'est impossible et il est coincé de l'autre part entre les patients les patients qui ne sont plus du tout passion mais impatients qui sont de plus en plus colérique violent ça soit verbalement et physiquement physiquement on peut le voir ces dernières semaines où le nombre d'agressions augmente que ce soit il y en a encore un qui a qui a poignardé je crois une psychiatre une médecin généraliste qui s'est fait taper aussi parce que enfin qui est quand même était en réanimation dans le coma je sais plus exactement parce qu'elle avait parce que des patients n'étaient pas venus à l'heure et quand ils sont enfin arrivés elle n'a pas voulu les prendre tout de suite du coup pas voilà et c'est voilà on se retrouve coincé avec les patients donc les patients qui pensent que tout leur et qui pensent que tout leur est dû d'accord ça c'est le problème de la sécurité sociale et de la france on en reparlera dans une autre vidéo c'est j'ai le droit j'ai le droit à tout et j'ai le droit mais en plus il faut que ça soit gratos gratuit voilà donc coincé par les patients ces patients qui veulent tout ces patients qui viennent pour un rien qui viennent pour un paix de travers et avec le tir payant ça va faire qu'empirer donc ils viennent pour tout et pour rien d'accord on a oublié les règles d'hygiène fondamentale et du coup ça se répercute bien évidemment sur la santé des règles d'hygiène basique qui pouvait encore exister il ya 50 ans ou 100 ans et qui n'existe plus du tout maintenant quoi enfin elles existent mais les gens les oublient donc ça ça n'aide pas ces gens qui sont de plus en plus dépendants de la médecine qui répercute tout sur la médecine c'est la médecine qui va tout régler et le médecin de par ça fait de plus en plus de social plus que de la médecine d'accord ensuite le médecin sent bien qu'il n'est plus du tout un médecin soignant mais plutôt un prestataire de soins comme la plupart des autres corps de la santé et donc on ne lui demande plus de soigner en réfléchissant en s'adaptant mais de suivre des organigrammes de décision en suivant un tableau de décision vous partez d'un symptôme ou d'un problème et vous descendez oui non etc etc voyez tableau décisionnel on descend dans l'organigramme et donc on demande plus que ça voilà tout ça pour des raisons budgétaires de pour respecter les soins pour qu'ils aient une prise de soins optimale donc voilà on ne fait plus de la médecine on fait la prestation de soins c'est exactement ça et ça va faire que s'accentuer avec le temps ensuite le médecin ne le médecin en tout cas actuel de ma génération ne veut plus comme ses pairs travailler toute la journée toutes ses nuits ne plus avoir de vie ne plus avoir de comment d'occupation personnelle ne plus avoir de vie de famille il ne veut plus il ne veut plus comment passer son temps au travail ne plus voir grandir sa famille ou ou avoir de projet personnel ne veut plus se fatiguer au travail travailler jusqu'à la retraite pour rien et il veut avoir une vie d'accord pourquoi est ce que le médecin devrait travailler au minimum 55 60 heures puisque c'est ça un médecin généraliste travaille à peu près ça par semaine au minimum alors que tout le monde est au 35 heures d'accord tout le monde est au 35 heures et nous médecins on devrait bosser 60 heures pour quelle raison il n'y a pas de raison à ça on a aussi le droit d'avoir une vie et donc en plus bien sûr et en plus de ça il faut bien sûr rajouter le temps qu'il va passer à la maison pour faire ses papiers enfin les papiers pour les patients pour la sécu et tout ça et donc ça il veut pas du tout il veut plus faire autant de garde comme ça se faisait la nuit encore pour les médecins d'avant je me rappelle quand j'étais petit parfois on appelait le médecin la nuit qu'ils déplacés pour une otite une angine c'est pas bien sûr qu'heureusement ça a changé heureusement que heureusement qu'il ya des choses qui ont changé et que c'est plus comme ça donc ça le médecin ne veut plus se casser le cul à être au service des autres en permanence et ne plus avoir de reconnaissance et c'est ça aussi d'ailleurs le manque de reconnaissance qui joue de la part des patients puisque certains médecins de la cinquantaine soixantaine en tout cas proche de la retraite m'ont dit deux choses qui avaient vraiment marqué leur carrière et qui marque encore leur carrière c'est que ils ont vu comme la plupart des gens d'ailleurs ces dernières années diminuer leur niveau de vie puisqu'il gagne bien moins par rapport à l'inflation qu'il peut y avoir dans la société et en plus ils ont perdu complètement la reconnaissance de la part des patients et c'est peut-être même ça le plus difficile c'est à dire que comme je voulais dit tout est dû le médecin le médecin en fait n'est n'est là plus que pour donner des n'est plus là que pour faire un distributeur d'ordonnance obéir aux patients la plupart des patients viennent enfin la plupart beaucoup de patients viennent au cabinet en disant je veux je veux je veux si je veux ça notez moi si notez moi ça sur l'ordonnance mettez-le j'ai le droit j'ai le droit à mon arrêt de travail j'ai le droit à mon bon de transport alors ça le bon de transport ça y va tout va j'ai le droit à ça j'ai le droit à ça c'est pas normal j'ai le droit je le veux je le veux je le ça c'est le mot voilà de plus alors comme je vous ai dit les médecins sont rémunérés à l'acte donc 23 euros par acte par consultation donc 23 euros c'est dire que si vous voyez quelqu'un pendant cinq minutes ça sera 23 euros mais si vous passez 45 minutes avec lui pour un motif qui prend du temps ça sera aussi 23 euros donc ce n'est pas rentable du tout pour le médecin puisque s'il veut gagner plus d'argent à un moment donné il est obligé de travailler plus fin en voyant plus de monde mais en moins de temps puisque son temps n'est pas élastique il est comme tout le monde et donc ça bloque à un moment donné d'autant plus que les il y a de plus en plus de monde dans il ya de plus en plus de passion puisqu'ils prennent de moins en moins soin d'eux parce que ils mangent mal parce qu'ils travaillent trop parce qu'ils sont trop stressés parce qu'ils soient harcelés parce que ils n'ont plus du tout d'hygiène de vie savent plus du tout comment vivre et parce qu'il ya plus en plus de problèmes sociaux enfin voilà et bien évidemment parce que la durée la durée de vie s'allonge et donc il ya de plus en plus de personnes âgées qui bien évidemment sont des personnes âgées en mauvaise santé les personnes âgées qui sont en bonne santé à notre époque sont vraiment très rare de plus en plus de patients de plus en plus malades qui viennent de plus en plus pour pas grand chose en tout cas qui ont perdu tout bon sens et ça c'est notre société c'est la sécu qui l'a fait qui a fait une société d'assistés on pourrait dire les assistés français de la sécurité sociale ou les assistés français du gouvernement puisque les français sont de plus en plus assistés il faut bien voir ça il faut bien le comprendre on en reparlera il ya aussi le fait que les médecins sont devenus sont un peu les méchants les comment je trouve plus beau en tout cas sont devenus dans les médias et la part du gouvernement les méchants c'est un peu eux à abattre dès qu'il ya un problème médical une erreur médicale les médias adorent s'en prendre aux médecins ils adorent les traîner dans la boue c'est tout de suite le le médecin qui est méchant c'est tout de suite le médecin fautif sont qui est d'enquête réelle en tout cas pas d'enquête journalistique et de pas de la part du gouvernement et de la part de la ministre de la santé en tout cas enfin des ministres de la santé successifs c'est toujours de la faute des médecins c'est toujours au médecin c'est toujours sur lui qu'il faut taper si les dépenses de santé augmente c'est de la faute du médecin c'est jamais de la faute des patients ni la sécu ni rien c'est toujours de la faute du médecin et donc ça les médecins aussi en ont marre à voir aussi que comme je revenais sur le je vous parlais du tarif de rémunération 23 euros faut voir que les médecins français sont en europe les plus mal payés après les roumains donc vous avez les roumains les plus mal payés ensuite les français et après c'est les autres quoi donc une consultation en angleterre ça va être 90 euros si vous allez en suisse ça va être non pas un tarif à l'acte mais un tarif au temps passé d'accord c'est un forfait plus vous passez du temps avec votre passion plus vous êtes payé d'accord donc ça favorise quand même le temps passé ça on favorise le temps que l'on passe avec le patient pour résoudre un problème x ou y si vous allez bon si vous allez au luxembourg ça doit être une trentaine trente et quelques euros si vous allez même en grèce ça doit être 60 euros la consultation d'accord donc vraiment très mal payé par exemple une visite à domicile en france c'est 33 euros plus le nombre de kilomètres d'accord que l'on a fait mais c'est pas du tout rentable puisque vous allez passer plus de temps dans la voiture que au domicile de la personne donc ça ça prend énormément de temps de plus surtout qu'il ya beaucoup de personnes âgées voilà si vous allez par exemple en suède où le système de santé a été complètement remanié ou bien beaucoup moins de place d'hôpital et on fait beaucoup de médecine par téléphone le médecin généraliste travaille beaucoup par téléphone ce qu'on ne fait pas du tout en france j'avais vu un reportage là dessus j'ai pas été sur place pour vérifier mais on voyait un moment donné le médecin généraliste qui partait en visite à domicile et le journaliste lui demande donc là vous partez maintenant en visite à domicile combien est ce que vous en faites par jour et là le médecin lui répond je dois faire une par mois donc on est loin du médecin généraliste qui parfois peut en faire cinq voire dix par jour parfois pour des motifs qui sont pas du tout qui mériteraient de se déplacer à domicile le patient pourrait lui même ceux de se déplacer mais c'est aussi aux médecins généralistes de mettre des limites ce qu'ils ne font pas voilà donc ça c'est vraiment les raisons là que je vous ai donné en vrac sans approfondir pour lesquels déjà la plupart des médecins de mon âge ne veulent plus s'installer ensuite il faut bien voir autre chose alors j'ai noté beaucoup de médecins de jeunes médecins partent à l'étranger en europe certains peuvent aller bien sûr s'ils sont plus anglophones peuvent aller angleterre états unis australie nouvelle zélande c'est vraiment mais ça reste encore beaucoup en europe les pays en tout cas frontaliers et francophones comme la belgique comme le luxembourg ou la suisse beaucoup la suisse actuellement qui n'a pas du tout le même système de santé en tout cas qu'est ce qu'on a d'autre beaucoup bien évidemment partent à la retraite donc le pic sera atteint vers 2025 en tout cas de départ à la retraite voilà donc de plus en plus de départ à la retraite qui ne sont pas remplacés même si certains médecins ont une si mauvaise retraite qu'ils continuent de travailler en étant à la retraite en travaillant moins mais aussi beaucoup de médecins qui ont l'âge de la retraite continuent de travailler un peu puisque ce sont encore c'est encore la génération qui était asservie qui travaillait qui donnait tout pour ses patients ce qui n'est plus le cas maintenant donc tous ces départs à la retraite ne sont en tout cas pas renouvelé on a une pénurie de médecins cette pénurie de médecins elle est partout si vous allez à paris je lisais un article qui disait que il ya on manque de mille médecins paris si vous allez sur la côte d'azur la côte d'azur ouais vous avez des médecins en nombre vous avez tous ce qu'il vous faut mais si vous faites une heure de route à l'intérieur des terres et bien là hop pénurie de médecins de nouveau donc que ce soit dans les grandes villes ou dans les campagnes c'est pareil ça manque de médecins d'accord dans certaines régions plus que d'autres actuellement ça dépend de la répartition bien sûr des populations et des médecins bien sûr un numéro un numerus clausus qui ne donne pas assez de médecins d'accord dans les années 80 90 il ya eu un pic à un moment donné il n'y avait plus que 3500 médecins qui ce qui était qui passait en de fin 3500 étudiants qui passaient en deuxième année de médecine chaque année actuel mois en 2002 c'était si je me souviens bien c'est d'être autour de 6000 je ne sais plus exactement les chiffres et maintenant c'est autour de huit à neuf mille d'accord mais il faut dix ans pour les former ces médecins là et il y en a bien sûr qui arrêtent entre temps enfin voilà alors on nous dit que pour pallier à ça il ya des médecins qui viennent de l'étranger comme particulièrement les médecins roumains mais ces médecins roumains ils sont pas con et bien au final il reste même pas pour plusieurs raisons et en particulier ils s'aperçoivent que même en france il ne gagne pas assez par rapport au niveau de vie qui est requis d'accord enfin en tout cas qu'ils voudraient avoir et par rapport au coût de la vie et beaucoup repartent ensuite d'autant plus qu'ils s'aperçoivent qu'en france il n'y a pas de peau de vin il n'y a pas de dessous de table et donc quitte la france pour aller dans d'autres pays européens ensuite il ya bien évidemment une féminisation de la médecine d'accord quand il ya encore 50 ans c'était vraiment très masculin quand moi je suis passé en deuxième année de médecine en 2002 et bien c'était dans ma promotion en tout cas il y avait 59% de filles et donc 41% de garçons vous faites vous faites le compte je me souviens que deux ans après il y avait une promotion c'était 75% de filles 25% d'hommes enfin deux garçons actuellement ça tourne toujours autour de 50 50 mais c'est quand même largement en faveur des femmes d'accord on est vraiment dans un revirement alors pourquoi je dirais que à 18 ans les garçons n'ont pas envie de travailler déjà les garçons sont un peu ont quand même pas mal de retard intellectuel et au niveau de la maturation intellectuelle les filles sont beaucoup plus travailleuses 1 elles savent beaucoup plus travailler en plus c'est quelque chose qui demande la première année de médecine juste à apprendre bêtement et les filles sont beaucoup plus aptes à ça tandis que les garçons à 18 ans préfèrent peut-être faire plus la fête sont peut-être plus manuel je sais pas exactement ils sont peut-être aussi plus bête voilà donc être un garçon et être médecin ça devient rare quoi c'est c'est presque ça ça place une glorification d'être un mec en médecine quoi voilà également donc alors bien et qui dit féminisation de la médecine dit que ça change beaucoup de choses pourquoi puisque les femmes quand elles vont avoir quand elles vont avoir fini leurs études en médecine spécialisée ou médecine générale et bien elles vont être beaucoup moins à vouloir aller à la campagne puisque qui dit aller travailler à la campagne dit beaucoup plus de travail dit des pathologies plus lourdes dit faire plus de kilomètres pour les visites à domicile donc une autre médecine que les femmes ne veulent pas elles veulent en tout cas travailler moins puisque en moyenne il faut les femmes vont travailler à mi temps mais en tout cas elles sont rares à travailler à temps plein et donc il faut souvent deux femmes pour faire un temps plein d'un d'un médecin homme d'accord donc ça ça joue quand même il faut deux femmes pour faire le travail d'un homme parce qu'elles veulent travailler moins elles veulent elles veulent faire des enfants elles veulent faire autre chose tout simplement elles veulent vivre leur vie voilà elles veulent voir moins de patients pour passer plus de temps avec souvent elles veulent voir elles aiment faire de la pédiatrie et donc des jeunes enfants donc ça prend quand même plus de temps c'est plus fatigant donc c'est une autre conception de la médecine complètement ça change tout et donc elles préfèrent faire aussi de la ville si elles veulent pas faire la campagne de la ville ou beaucoup préfèrent faire du salariat qui dit salariat dit moins d'heures de travail et donc aussi une autre médecine à travailler moins et être plus cool d'accord également voir que même si on nous dit que le plat que le nombre de places en médecine générale à l'internat enfin à l'internat aux examens classants nationaux augmente il faut bien voir que beaucoup de personnes le nombre de places de médecine générale qui attribue chaque année ne sera pas complètement attribué d'accord il va rester beaucoup de place certains internes en médecine générale beaucoup vont faire des urgences d'accord donc c'est autant de médecins généralistes qui ne seront pas présents sur place beaucoup aussi se tourner vers le salariat ou le service public voilà donc tout ça ça fait un nombre de médecins généralistes en moins ou vont aller travailler aux ars ou la médecine médecine de médecins de la sécu d'accord ça médecin de la sécu je crois que ça travaille même pas 35 heures par semaine d'accord voilà je crois que j'ai fait le tour à peu près donc faut bien voir une chose c'est qu'actuellement la médecine je vous dis la médecine parce que c'est mon domaine je pourrais vous dire tous les corps de métier sont en crise puisque notre système notre société est en train de s'écrouler très rapidement de plus en plus mais bon la médecine subit actuellement une crise comme toutes les professions et on pourrait qu'on pourrait dire que la médecine générale subit actuellement la déstructuration voulue que on subit les professeurs des écoles ou professeurs des collèges ou de fac de lycée je sais pas trop exactement mais voilà vous voyez bien que le système scolaire est complètement détruit on est en train de faire des enfants complètement bêtes dans l'objectif de d'avoir un système gouvernemental qui dirige une population d'accord en en détruisant l'éducation des enfants eh bien on détruit tout un pays mais c'est ce qui est voulu mais là actuellement le système médical est complètement détruit de toute façon ce qu'on veut c'est avoir des médecins prestataires de soins d'accord on veut détruire la médecine libérale ce qui est en route depuis très longtemps d'accord la médecine libérale n'existe plus en détruisant la médecine libérale on veut en faire en fait décider donc des prestataires de soins mais on veut les alors je sais pas comment exactement ça peut se passer ni ça va se passer mais en fait on veut en faire des salariés de la sécu mais avec tous les désavantages et aucun avantage on veut qu'ils soient salariés de la sécu mais sans les 35 heures sans les rtt sans les vacances enfin sans les cinq semaines de congés payés et on veut les faire travailler 70 heures voilà 70 heures par semaine on veut les faire voir de plus en plus de patients on repousse sans cesse la retraite d'accord retraite que je pense que personne en tout cas les gens de mon âge n'auront jamais quand ils auront l'âge de la retraite c'est un leurre on vous fait cotiser pour sauver le système mais des les gens de mon âge ne verront jamais la retraite déjà parce que je pense que dans 30 40 ans notre système se sera écroulé depuis très longtemps s'il tient encore cinq ans ça tient du miracle mais s'il existe encore je vois pas pourquoi des gens qui peuvent vivre encore 100 ans devraient avoir la retraite à 65 70 ans c'est pas du tout possible d'accord et je ne crois pas en la sévère je ne crois pas du tout que notre retraite et visite encore bon voilà je m'égare un plus encore un peu je m'égare je pense que pouvoir parler tranquillement de ça plus tard là je suis en train de faire des ouvertures vers d'autres sujets plus profonds mais tout aussi important et pour vous dire que la déstructuration de la médecine est complètement en route tout comme la déstructuration de l'éducation des services de police de de nos valeurs de de l'éducation de tout ce que vous voulez tout s'effondre de l'économie des banques enfin bon il n'y a plus aucune valeur dans la société tout s'écroule ce qui se passe en médecine c'est juste un symptôme actuel d'accord dont moi je vous parle puisque c'est ce que je connais voilà on se retrouve bientôt pour une pour un autre thème et toujours sur un médecine ciao